Musique Mesdames et messieurs, bonjour, encore un nouveau jour et nous sommes très heureux de vous savoir encore nombreux et à prendre ce rendez-vous matinal sur Nopinen, Nopinen à vous, Nopinen à vous et au Jennifer Esmeralda Satchivi. C'est Djam à vous, Roc Aurélien Akuaïno, Nopinen également à nos amis téléspectateurs. Nous sommes encore au rendez-vous aujourd'hui comme tous les samedis et tous les dimanches pour vous conduire tout au long de la matinée comme d'habitude dans la bonne humeur et la détente. Absolument dans la bonne humeur et dans la détente, vous l'avez si bien martelé, vous aurez à rire tout à l'heure. Nous avons un humoriste qui va vous faire rire. Allez chercher tout simplement vos mouchoirs parce qu'il y aura un instant fou rire dans ce studio tout à l'heure. Il y aura également un moment où nous allons danser. Vous faites découvrir un beau clip. Il y aura également ce moment où nous allons faire le débat autour d'un sujet important, sensible également concernant la femme Jennifer. Absolument. Nous allons en parler tout à l'heure. Lorsque la femme est plus diplômée que son mari dans le couple, est-ce que cela peut être source de tensions, de frustrations, de disputes ? Pourquoi et comment y remédier ? En tout cas, nos invités sont déjà dans ce studio et d'ici quelques minutes, Rock, ils vont nous donner leur avis sur la question. Absolument. Les internautes aussi donnent déjà leur avis sur la question. Il y en a qui pensent que non, ils ne peuvent jamais se mettre en couple avec une femme plus diplômée qu'eux. Pour quelles raisons ? En tout cas, nous allons faire le débat dans cette émission. Mesdames et messieurs, nous vous installons avec les merveilles du Bénin. Nous allons vous faire découvrir les chevaux berbats. Et voilà, vous avez pu voir les chevaux berbats. Lorsque vous allez dans le parc de Dasari, vous pourrez voir justement ces chevaux berbats dont la particularité est qu'ils sont issus d'un croisement entre l'âne et les chevaux. Et c'est ce que ça a donné. Ce sont des animaux qui sont assez résistants, qui sont assez robustes également, selon les informations que nous avons eues de ce croisement. En tout cas, c'est bien cela. Il y a beaucoup d'autres espèces dans cette ferme-là, dans Dasari, et des croisements aussi d'autres types d'animaux qui sont élevés. Et tout ça est intéressant et assez enrichissant. Absolument, c'est enrichissant. Vous êtes dans le Nord-Pénin, spécialement dans la Takora. Et puis, essayez de faire un tour là-bas. Vous allez voir justement ces chevaux. Et si possible, même monter sur ces chevaux et se promener un peu. Voilà, après donc vous avoir fait découvrir justement ces chevaux berbats, mesdames et messieurs, nous allons rire un peu. C'est le moment de rire, instant humour. J'espère que vous êtes déjà allé chercher votre mouchoir, votre torchon pour bien rigoler. Jennifer, vous vous mettez déjà à rire, c'est l'accoutrement de notre humoriste qui vous fait rire. Je suis dépassée par l'événement. Bon, voilà. Ce qui fait rire, Jennifer, vous allez le voir. Notre humoriste, il va s'amener sur le plateau grâce au réalisateur du jour. Vous allez le voir justement. Oui, venez, mademoiselle Sempe. Mademoiselle Sempe. Oh là là ! Dis donc. Ça alors ? C'est pour une soirée, c'est pour un bal. Bonjour d'abord. Comment vous allez ? Nous allons très bien. Essayez de descendre un peu la chaise. Non, ben, tu serres et c'est toujours comme ça. Oh là là ! Voilà. Comment vous allez ? Vous êtes à l'aise ? Non, ben, je remercie l'Éternel parce que j'avais peur de ta merveille. C'est vrai. Non, tu m'as manqué parce que tu sais quelque chose. Avant, quoi ça ? J'ai mis perlée. Ma chère mademoiselle Sempe. Ah, voilà, Martine. Comment ça va, la cuisine ? Je vais très bien. Vous m'avez beaucoup manqué. La cuisine. Tu serres, c'est le majeur, j'étais, j'étais de l'autre côté, j'étais entre deux avions. Ah, oui. Tu serres, c'est tout ça qui fait que je n'ai pas 8 ans. Et surtout, tu serres, quand tu fais tous ces tracas, dans l'avion, il y a tellement de gosselots que je n'arrive pas à me retenir. Il y a gosselots dans l'avion. Oui, bien sûr, parce que tantôt, on se retrouve dans des dos d'âne, comme ça. Dans l'avion, eh ? Oui, bien sûr, parce que quand on rentre dans des zones de turbulence, tout comme ça, je te jure, je ne peux pas blaguer, ma chère. Mais dis donc. Enfin, coucou, 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 c'est ça qui fait que j'ai des couvertures, des fois. Oh là là. Ah, oui. Comment vous allez, mes rocs ? Oui, mais tu es joli, mon garçon. Je te fais bisous, oui. C'est toi, je t'ai vu la fois d'aller à la télé. Et de venir, j'ai envie de t'embrasser comme celle-là, parce que pour moi, laisse-moi te t'embrasser. Les gens vont te taper. Les gens vont me taper. Mais comme tu m'en dirais, tu m'as fait ça. Après. Alors, mademoiselle, c'est un peu. Yes, I. Oui. Non, mais tu sers, quand tu fais trop la mérise, là. Vous êtes revenu plus en forme, plus belle. Vous allez à une soirée aujourd'hui ou bien... Non, mais tu sers, il y a des moments où il faut se démontrer. N'est-ce pas ? Yes, I, je ne suis pas parmi les moindres. Oui. Donc, je ne suis pas n'importe qui. Dis donc. Yes, I. En tout cas, c'est joli. Oh, bien, c'est joli, mais c'est joli. Oh, bien, ça coûte cher. N'est-ce pas ? Oui. Ça coûte cher. Combien ? 200, c'est quatre mille dollars. Wow. Yes, I. Pardonnez-le-potki. Dis donc. Yes, I, tu n'as pas vu, on l'appelle ça, là. Vous avez pris... Oui. Oui, ti-nan. Dis donc. C'est des sers affinés. Ah, ça ? Yes, I. Vous avez pris ça, Miss Sebo ? Non, parce qu'on a misé à Miss Sebo, là-bas. Non, bien, ça, c'est... Et là-bas, on appelle ça Miss Koto. Oh. Miss Koto. Dis donc. C'est-à-dire, là-bas, tu vas trouver tout ce que tu veux, à ma copine. Ah, oui. J'ai pour toi aussi. Et comment ça s'est passé, votre séjour aux Etats-Unis, là-bas ? Yes, I. I want to talk English for you because you are me now. Eh, je connais l'anglais comme ça ? Allez-y, allez. Oh, merde. Excusez-moi, les téléspectateurs, c'est que quand ça rentre dans la... C'est rentré. C'est rentré. Bon, je vais parler le français pour vous, parfait. Vous m'avez manqué aussi. Vous m'avez manqué sur tout rock. Bon, moi, je suis venue aujourd'hui, c'est pour souligner certaines choses. Yes. Parce que la femme, c'est la femme. Je suis d'accord. Ou bien, ma copine. Je suis d'accord. Nous ne sommes pas des potes. Pas du tout, alors. Si un homme va se montrer à nous, on va montrer de quoi nous sommes capables. Absolument. Vous me voyez ici ? Oui. Je suis une femme mariée. Maintenant, comment souffre-t-il que l'homme ne va pas accomplir ses devoirs ? Ah, c'est trop. Si c'est pour manger chez moi, je préfère rester avec mes parents. Yes, I. Dis donc. Comment ? Tu me mets là ? Moi, on me donne à manger, il y a voiture, il y a nourriture, c'est ça qui m'a amenée dedans. Pas du tout. C'est ça qui m'a amenée là ? Non. Non, 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 moi, j'ai refusé tout ça, j'ai refusé. Je refusé parce que vous me voyez ici, qu'est-ce qui me manque ? Roque, qu'est-ce que tu constates, dis-moi ? En tout cas, oui. Non, dis-moi la vérité, maman. Je vois que tu es belle. Oh, wow, redis-moi ça, Roque, redis-moi ça. Redis-moi ça, Roque, redis-moi ça. Vas-y. Non, la télé, c'est à toi. Non, dis-moi ça. Je veux que ça soit de ta bouche. Vas-y, Roque. Dis-moi que vous êtes belle. Wow, bon, non, mais quand j'entends ça, j'ai constaté que je n'ai pas dépensé inutilement. N'est-ce pas. Moi, mes maquillages, je n'ai pas donné à n'importe qui. Je n'ai pas acheté les trucs pour pas valider. J'ai acheté mes maquillages pour pouvoir passer correctement. On maquille un, il est là, il est là, il est toujours avec moi. Ok. Tu vas me faire le truc là, tout à l'heure, parce qu'il ne sait pas que j'ai écouté ça. Bon, Roque, je vous parlais. Oui. J'ai un mari. Il n'a qu'en plus pas ses devoirs. C'est grave. Un homme, ça ne suffit pas de donner l'argent de popote. Ça ne suffit pas de donner l'argent de match. Non. Ça ne suffit pas de donner l'argent des rouges aux lèvres. Ça ne suffit pas d'acheter les habits à femme pour dire que c'est fini. Un homme, tu dois être gentil en haut, robuste au niveau de tes poitrines. Et douzable en bas. Yes, hi. D'accord. Yes, hi. On a compris, on a compris. Vous avez compris. Mais vous avez tout le temps voyagé, donc c'est pourquoi il n'a pas pu accomplir. Non, 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 si tu veux ça, là, comme raison, je te dis non. Je te dis non, parce que moi, je voyage, je réserve ça pour toujours. Mais comprends. Je ramène ça tous les jours. D'accord. Et il doit s'occuper de ça tous les jours. D'accord, d'accord. Donc je suis venue ici aujourd'hui, c'est pour dire que je vais porter plainte contre ça. D'accord. Et je vais au commissariat, comme ça. Non, 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 n'allez pas au commissariat, nous allons essayer de l'appeler. Ou bien ? Oui, c'est monsieur Cro-Maillon, nous allons l'appeler. C'est lui, c'est lui qui me cause tout ça. Voilà, monsieur Cro-Maillon. Il est sa femme, mais je sais que si tu me laisses, monsieur, regarde-moi bien, Cro-Maillon, mais si tu me laisses, moi, mademoiselle Sempé, si tu me laisses, rocke-la, il va t'arracher à ma bouteille. Oh, tu n'as pas dit ça, hein. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Non, mais la manière dont tu me regardes, ça me dit beaucoup de choses. Tu m'as déjà fait quelque chose, tu m'as déjà fait quelque chose qui m'a déjà touché moi, mon poumon, mais je n'ai pas commencé à couper, je n'ai pas besoin de couper, je n'ai pas besoin de couper, je n'ai pas besoin de couper. D'accord, après toi, recevoir des coups de pilote ? Non, non, on ne saura pas comment gérer ça. D'accord. Allez, mademoiselle Sempé. Oui, à tout à l'heure, ma chère mademoiselle Sempé. J'ai lu dans tes yeux que tu auras déjeuner, la chère mademoiselle Sempé. À tout à l'heure, donc. Ok, merci beaucoup. Je vous reviens tout à l'heure. D'accord. On a quelque chose. D'accord. À tout à l'heure. Un sacré mademoiselle Sempé avec son mari Cromayon qui a toujours déserté les lieux. Ah oui, il va nous revenir vers la fin de cette émission pour son second passage, mesdames et messieurs. Alors, c'est le moment de passer au clip du jour, n'est-ce pas ? C'est une nouveauté, Jennifer. C'est une nouveauté qui fait quelques jours, ça ne fait pas encore deux semaines. Absolument. Et c'est une chanson que j'aime particulièrement et que beaucoup de personnes ont appris. Vous me l'avez confié quand vous sélectionnez cette chanson, ce clip. Vous nous en donnerez tout à l'heure les raisons. En tout cas, nous allons découvrir ensemble le clip du jour. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Voilà, c'était la « Il m'a menti », c'était le titre de ce clip justement. de cette collaboration de Fanny Tsenan, notre artiste béninoise, avec Ariel Chenet, qui est un grand nom de la musique ivoirienne et qui, quand même, a parlé un très bon fond, là, quelque part, en deux phrases. Ah oui, tout à fait. Nous l'avons entendu, on dirait. Il a chanté, hein, il a chanté, c'est comme s'il slamait. Tout à fait. J'ai bien aimé cette partie-là, c'est assez original. Mais vous voyez, les femmes se plaignent souvent du fait que les hommes leur mentent. Est-ce que, finalement, ce n'est pas vous, les femmes, qui aimez qu'on vous mente ? C'est ce que l'opinion publique dit, mais Roque... Vous n'aimez pas accepter la vérité. On aime la vérité, même quand elle fait mal, on préfère. C'est ça. Il vaut mieux dire la vérité, la personne a mal, et c'est en quoi s'en tenir. D'accord, donc il faut leur dire la vérité, disons. Allez, juste après ce clip, mesdames et messieurs, c'est le moment d'installer le plateau de discussion. Aujourd'hui, nous parlons de cette situation qui, parfois, crée des problèmes dans les couples lorsque la femme est plus diplômée que l'homme. Est-ce que cela constitue un obstacle à l'harmonie du couple ? Eh bien, nous en débattons. Femmes plus diplômées que le mari, un obstacle à l'harmonie du couple ? Eh bien, c'est la grosse question que nous nous posons ce matin, Jennifer Sativi. Absolument, c'est la question à laquelle nous allons répondre. Et nos invités sont là, ils sont déjà sur le plateau. Donc, nous recevons pour vous Mme Gaëlle Allô, une femme mariée. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir. D'accord. En face de vous, nous avons le pasteur Niquez Lalaye. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes sur ce plateau en tant que conseiller matrimonial parce que c'est aussi votre fonction. C'est vrai. Voilà. Et il agira aussi en tant qu'homme. Forcément. Forcément. Et au téléphone ROC, nous aurons un sociologue qui va également nous donner son analyse de la situation. Il s'agit du docteur Charles Lambert Babadjidé. Voilà. Docteur Charles Lambert Babadjidé, il est sociologue, il sera dans quelques minutes au téléphone. Bon, habituellement, j'aime taquiner les femmes. Les femmes, on connaît, j'ai remarqué. En premier, quand elles viennent sur ce plateau. Mais aujourd'hui, je vais commencer par l'homme puisque c'est apparemment l'homme que ça dérange que la femme soit plus diplômée que lui. Dites-nous un peu, pasteur Niquez Lalaye, monsieur Niquez Lalaye, vous êtes marié. Bon, déjà, c'est vous qui êtes plus diplômée que votre épouse, c'est tellement. Vous êtes docteur. Vous êtes un docteur, donc vous êtes plus diplômée. Mais madame peut être professeur, on ne sait jamais. Bon, monsieur, vous l'avez choisi exprès. Vous avez choisi de continuer vos études jusqu'au doctorat, toujours pour avoir la suprématie dans votre ménage, n'est-ce pas ? En fait, ce n'est pas pour avoir la suprématie. Absolument la capacité que nous avons d'entreprendre, de continuer les études, l'énergie, l'amour et le désir surtout de servir. Parce que plus nous évoluons, nous aurons des aptitudes pour être utiles partout où nous sommes. Absolument. Non, c'est l'idée, ce n'était pas pour la dominer. D'accord. Mais auriez-vous accepté, par exemple, que votre épouse occupe le statut, c'est-à-dire, elle, docteur, et puis vous, un simple bachelier ou un breuété ? En réalité, ça ne devrait pas gêner. Parce que c'est un partenariat en étant ensemble. N'est-ce pas ? Parce que vous êtes devant les écrans, que vous êtes en train de dire que normalement, ça ne devrait pas gêner. Dites-nous la vérité. Honnêtement. Voyons la chose. Je suis pasteur. Et donc, à ce titre-là, il faut considérer plutôt ce que la femme apporte au foyer en termes de ce que l'homme n'apporte pas. Je ne sais pas ce que vous voyez. C'est-à-dire que si la femme est au oisir, ça, c'est un tout autre problème. Mais une femme qui est utile, qui est efficace, c'est qu'avec qui vous comprenez, vous vous complétez. Il n'y a rien de gênant que la femme soit supérieure en diplôme. Oui, oui. Peut-être que ça, c'est vous. Vous acceptez que la femme puisse être plus diplômée que vous. Mais le regard social que l'on porte sur vous, est-ce que cela ne vous dérange pas ? Lorsqu'on voit, regarde, lui, il n'a que le BEPC, il n'a que le baccalauréat, alors que sa femme a le doctorat, elle a le master, elle travaille quelque part, elle roule carrosse. Est-ce que cela ne vous rabaisse pas devant la femme au regard de la société ? Je vais prendre ça sur deux aspects. Le premier, c'est du point de vue spirituel. Du point de vue spirituel, l'homme est l'autorité à la maison. Si l'homme joue son rôle, sans tenir compte du diplôme de l'un ou de l'autre, qu'il arrive à donner des instructions, c'est lui qui a la charge, qui commande, il n'y a aucun problème, la maison est sous bénédiction. Mais c'est quand c'est le contraire. Au foyer, c'est la femme, à cause de son diplôme, veut commander. On a vu des cas de gens où les femmes demandent à son mari d'aller lui acheter le journal Palais, je dis le journal Palais, les journaux, le matin, il donne des instructions. Quand c'est comme ça, c'est ça qui est problématique. Sinon, dans le cas où l'homme, en tant que chef de foyer, geste au foyer, donne des instructions, le diplôme n'a rien à voir dans ce sens. Et on a vu des cas où même certains n'ont pas tellement évolué dans les études, mais qui ont des femmes pour les diplômes. Mais c'est très rare. C'est vrai, c'est rare, mais il n'y a aucun obstacle. Quand la femme comprend en fait son rôle, qu'elle est là pour être l'aide à l'homme, il n'y a aucun problème. C'est quand on renverse les rôles, parce que j'ai de l'argent, j'ai de niveau, je suis instruit, on veut commander cela, il y a vraiment tous les obstacles. Mais il y a également des suspicions qui génèrent de cette situation. Par exemple, Madame Malou, vous êtes une femme. Lorsqu'on est face à un couple où la femme est peut-être plus diplômée, dès qu'elle dit peut-être un simple mot, c'est traduit, c'est à l'envers, c'est pris pour autre chose. Et c'est souvent source de conflits. Est-ce que c'est toujours facile au quotidien ? Non, ce n'est pas toujours facile. Comme vous l'avez dit, il y a certains hommes qui le prennent très mal. Si par exemple, toi la femme, tu n'avais pas dans l'idée de tout repasser, l'autorité de ton mari, mais tu sais le fait déjà que tu es plus diplômée que lui, il prend à mal presque tout ce que tu fais. Si par exemple, l'école des enfants t'appelle et te dit que des enfants sont malades et que sans prendre l'avis de ton mari, tu amènes l'enfant à l'hôpital directement, le mari pourrait prendre ça à mal. Il pourrait dire, pourquoi tu ne m'as pas appelé d'abord, pourquoi tu n'as pas pris mon avis avant d'amener l'enfant à l'hôpital alors que toi, tout de suite, tu procèdes juste au bien de l'enfant. Donc, toujours, ce n'est pas facile. Moi, j'aimerais également y avoir votre avis sur la question. Est-ce que vous, c'est votre cas ? Non, ce n'est pas mon cas. Il est plus diplômé que vous ? Je peux dire que non. Mais vous dites que ce n'est pas votre cas. Vous, vous êtes plus diplômé que votre mari. Est-ce que c'est facile au quotidien ? Si, si. Mais comment vous procédez alors ? Parce que ce n'est pas pareil dans tous les foyers. Comme le pasteur l'a dit, dans le foyer, c'est, voilà, c'est l'homme qui, exactement. Et vous acceptez tout pour éviter les disputes, c'est ça ? Pas que j'accepte tout, mais je ne vais pas faire valoir mon diplôme au sein du foyer, ce n'est pas possible. Mais vos parents ne se sont-ils pas impliqués, ne se sont-ils pas mixés dans votre vie de couple ? Est-ce qu'au moment où vous voulez commencer votre aventure, n'y a-t-il pas eu un ami, une amie ou bien un parent qui vous a dit, mais écoute, c'est avec celui-là, tu vois ton niveau, pourquoi c'est avec quelqu'un qui n'a pas ton niveau que tu veux te mettre ? Est-ce que vous n'avez pas eu cette remarque-là qui vous a été faite ? Non, pas du tout. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents et des amis aussi qui comprennent beaucoup ces choses-là. Pour mes parents, une fois que l'homme est capable d'assurer, de subvenir plutôt à des besoins, ça va, peu importe ton niveau. D'accord. Mais est-ce que vous reconnaissez aussi qu'il y a certaines femmes qui, à cause de leur statut social, à cause du diplôme qu'elles ont, elles ont tendance à s'imposer ? C'est-à-dire, ce sont-elles l'homme du foyer, le chef du ménage, surtout lorsque ce diplôme leur confère une certaine puissance économique ? Si, si, si. Et c'est vraiment dommage de remarquer ces cas de figure-là. On peut dire que l'éducation y est pour beaucoup. Ces femmes-là, souvent, quand on remarque bien, elles ne tardent pas dans les foyers, souvent. Puisqu'il n'y a presque aucun homme qui accepte d'être dominé par la femme. Donc, oui, il y a ces femmes-là qui, malheureusement, pensent que, du fait d'être plus diplômée que leur mariage, ont tous les droits possibles sur lui, alors que ce n'est pas forcément le droit. Mais l'autre chose aussi, vous l'avez dit à supposer que la société sait que c'est vous qui êtes la femme plus diplômée, c'est vous qui apportez beaucoup plus à la maison que votre homme. Est-ce que la société ne prend votre homme, ne prend-elle pas votre homme comme un gigolo ? Pas forcément. Dans ce cas, moi, je trouve que c'est une cuisine interne. La société n'a pas besoin de savoir forcément que, dans mon foyer, je gagne plus que mon mari, je ne suis plus diplômée que mon mari, non. Ça, c'est une cuisine interne. Mais au cas où la société le saurait, bon, tout dépendrait aussi du comportement qu'a mon mari. Si, de par ce comportement, la société remarque que c'est juste pour mon argent qu'il est là, c'est clair que si j'ai des amis... Un exemple de comportement, par exemple ? Il ne fait rien. Il est tout le temps à la maison. Il ne fait absolument rien, c'est lui qui est toujours là. Et même si, supposons que, moi, mon emploi du temps, c'est de 8h à 20h, par exemple, je rentre, ce serait peut-être encore à moi de, je ne sais pas, de faire la cuisine, par exemple. Là, ce serait un peu compliqué. Vous auriez voulu qu'il fasse la cuisine parce qu'il est à la maison. Mais du coup, s'il est à la maison, qu'il ne fait rien. Qu'il travaille peut-être, il a un travail peut-être qui ne lui permet pas de se déplacer. Il y a beaucoup de métiers qu'on fait, par exemple, sur Internet, etc. Si, si, non, je parle du cas où il ne fait absolument rien, où il est à la maison. Peut-être qu'il est à la recherche du boulot et il ne l'a pas encore eu, il est à la maison. Là, il vaudrait mieux qu'il cuisine pour quand même vous aider parce que vous avez à travailler toute la journée. Oui, je parle. D'accord. Pasteur, nous allons parler d'un cas. Il y a beaucoup d'hommes qui expriment une certaine réticence lorsqu'il s'agit d'une femme qui est plus diplômée que parce qu'ils disent, je vais le dire en parenthèse, les jeunes en disent qu'on ne vient pas, elles parlent beaucoup, elles sont là toujours à prendre la tête. Est-ce que ça ne crée pas un problème pour ces femmes qui sont diplômées, mais qui n'ont peut-être pas un mauvais comportement ? En réalité, c'est parce que dès le départ, on n'a pas maîtrisé les problèmes. Les contours, on ne maîtrise pas les facteurs qui peuvent être chrysogènes au foyer. D'accord. Sinon, dans les conditions où on maîtrise déjà ces facteurs, on va pouvoir les surmonter aisément. D'accord, mais carrément, parfois, on ne s'en approche pas. On se dit, elle est professeure, elle est docteure, moi, je ne veux pas beaucoup parler, par exemple. Non, ça ne devait pas être le cas, tout simplement parce que d'abord, il faut qu'il y ait la communication. D'accord. Donc, dans les foyers où il y a des problèmes de communication, il y a tous les vices qui peuvent... Il y aura des suspicions, des non-dits, des collègues inexprimés. Donc, le point de départ, c'est la communication et que les responsabilités soient partagées. C'est ce qui fait que tout à l'heure, ma soeur sur le plateau disait que si, par exemple, l'homme ne fait rien, ça fait partie, donc, la répartition des tâches à la maison, tant qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne s'entend pas là-dessus. La gestion du budget, d'accord, comment l'élaborer, comment gérer. Il y a un certain nombre de petits éléments qu'on peut aborder pour montrer que si on les maîtrise, il n'y aura aucune crise. On va les surmonter aisément. Très bien. Nous allons voir, du côté de nos concitoyens que nous avons rencontrés, est-ce qu'ils peuvent se mettre, les hommes, est-ce qu'ils peuvent accepter de se mettre avec des femmes qui sont plus diplômées qu'eux, les femmes aussi. Est-ce qu'elles peuvent accepter, étant plus diplômées, de se mettre avec les hommes moins diplômés ? Nous leur avons tendu notre micro et écoutons ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, dans nos sociétés, les femmes qui sont souvent plus diplômées que leur mari n'aiment pas se soumettre. On peut montrer à l'homme que c'est elle qui est la patronne, celle qui est la plus lettrée. Or, dans notre tradition africaine, surtout béninoise, la femme, quoi qu'en soit son diplôme, son niveau intellectuel, sa responsabilité dans la société doit se soumettre à l'homme. Il y a des cas où la femme se soumette, nous avons connu des femmes ministres. En fait, le tout, c'est la méfiance. C'est la méfiance. Elle est déjà nommée DG, directrice d'une société, elle est déjà responsable, elle est déjà, je dois la contrôler. Or, une femme responsable plus diplômée que toi, qui a été nommée, ne peut pas être que tu ne la contrôles pas tous les jours. Ça ne devrait pas constituer une source de tension. Selon moi, moi je vais l'accompagner, mais elle doit connaître ma place aussi. Elle n'est pas patronne à la maison, elle est patronne au dehors. Naturellement, l'homme se dit qu'il doit forcément être à la hauteur, être à la tête. Ils sont toujours à la tête, naturellement. On leur concède ça. Maintenant, là où on éplore leur clément, c'est-à-dire que quand peut-être ces petits soucis arrivent et la femme arrivent à être au-dessus de l'homme, que cela ne les intrigue pas. Si cette dernière, la femme, les comprend et les respecte normalement de s'accrocher à cette dernière, même si peut-être à des moments donnés, celle-ci ôte un peu le ton, si ce n'est quand même pas pour bafouer son autorité de la comprendre, parce que là peut-être qu'elle souffre, peut-être c'est elle qui est au fou et au moulé dans le foyer. Donc, il faut quand même la comprendre entre griffes dans ses conditions. Mais, elle se doit quand même de savoir qu'en se faisant un peu, en piétinant un peu les trucs, les droits de son, les principes de son mari, elle va le perdre. Tu peux tout faire. La femme doit savoir aujourd'hui que même si elle a le plus grand diplôme, l'agrégat, elle doit être soumise à son mari. Elle doit le respecter. Elle doit le chouchouter. Quand le mari crie, il dit à papa, mais pourquoi tu te fâches ? Si le mari crie, elle n'a qu'à le laisser. Elle n'a qu'à quand même de savoir que je fais ça pour qu'il puisse se sentir à l'aise. Pour que malgré que je sois en avant celui du peu de vie de diplôme, qu'il puisse se sentir que vraiment j'ai mon autorité dans le foyer en tant qu'homme. Elle a ses diplômes, elle travaille, elle a l'agent, elle gagne beaucoup. Ah mais toi, tu es un truc là, tu es obligé de soumettre. Il n'y a pas ce que tu vas faire. Elle a fait un truc là. Elle est patronne ou rien. Peut-être elle va faire semblant d'être un truc là, mais après là, elle va te dire la vérité. Le jour où tu vas dire à madame, pourquoi tu as mis ça là ici ? Elle va te dire à monsieur, je ne suis pas à ta messière. Elle va te parler mal. Et tu vas prendre ça comme ça, parce que tu n'as pas le choix. Elle a l'agent. Je ne vais pas accepter ma femme. Il faut que moi, je suis patron à ma femme. Pourquoi moi, mes enfants, je ne vais pas les laisser ? Ils vont avoir des diplômes aussi, parce qu'un jour, il va rencontrer une femme qui a des diplômes, un truc là. Elle ne va pas la dépasser. Le problème ne viendra pas de la femme, mais plutôt de l'homme, par rapport à son égo. Vous savez, la femme qui a évolué comme ça, elle aura tendance à militer dans certains milieux dans lesquels l'homme ne peut pas aller. Mais si l'homme est humble, s'il a le sens de l'humilité, s'il sait gérer la situation, je crois qu'il peut s'en sortir, sans souci, sans problème. Par exemple, moi, dans mon cas, si je vais vers une femme plus diplômée que moi, j'ai deux options. La première, soit je m'engage et je m'arrange pour évoluer et atteindre ce divot, et pourquoi pas, pas égo, pourquoi pas la dépasser. La seconde, soit j'accepte et je me soumets et je sais ce qui peut m'attendre. Le problème, comme il dit, est-ce que je suis en Afrique, c'est que c'est la famille de la femme qui exerce parfois des pressions sur la femme, « Est-ce que toi, avec tel niveau, c'est tel homme que tu vas épouser ? » Si bien que la femme avait des pressions tellement élevées, elle finit par s'aider aux parents. Sinon, en temps normal, ça ne devrait pas être source de conflits. Et voilà, une très bonne moisson. Les concitoyens ont fait le tour de la question sous différents angles. Vous les avez écoutés, madame Allo. Qu'est-ce que vous en dites ? Les quelques réactions qu'il y a eu, je retiens que l'homme, c'est surtout par égo qu'il refuse d'accepter une femme qui est plus diplômée que lui. Et aussi, il y a le fait que quand une femme est plus diplômée que l'homme, elle ne se soumet pas facilement. Elle est moins manipulable. C'est ce que les hommes n'aiment pas, en fait. La femme est moins manipulable lorsqu'elle a un haut niveau d'études. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que les hommes n'aiment pas. En fait, c'est ce que je pense. Quand vous dites moins manipulable, moi, je veux mieux comprendre. Elle arrive à taper du point sur la table, c'est ça ? Non, pas à taper du point. Mais c'est une femme, par exemple, qui a eu le BPC et une femme qui a eu, je ne sais pas... La licence, peut-être ? La licence ou le master. Et dont le mari a le BPC ? Voilà. Le mari, il lui sera un peu difficile de mentir à cette femme-là. Il lui sera un peu difficile de tromper la femme. De l'embobiner. Voilà, exactement. Le pasteur, vous avez également suivi les réactions. Donc, qu'est-ce que vous en dites ? Au fait, tout ce qui a été dit n'est pas faux. C'est-à-dire que tout ce que les uns et les autres ont dit se retrouve dans la société. Tout à fait. On a des cas où des femmes sont très soumises, malgré qu'elles ont des diplômes élevés. Je n'ai pas vu quelqu'un soulever cela, mais c'est souvent les cas où la femme qui a une bonne capacité financière à cause de sa position et de son niveau, c'est beaucoup plus sur ça que les gens m'ont l'accent. Mais le tout existe. Oui, mais ils ont dit lorsque la femme, elle a un grand diplôme et qu'elle commence à graver des échelons dans son boulot, elle commence à être nommée, l'homme a tendance à la contrôler et puis des problèmes surgissent. Je vous donne un exemple. La femme la plus riche de l'Afrique, elle est nigérienne, madame Alakidia, plus riche que son époux. Elle dit que c'est elle qui prépare, ce n'est pas une domestique qui prépare. Donc, ça dépend des rôles, des fonctions que chacun joue. Elle a, son mari, c'est Maudoupe, Alakidia. Mais la femme a une capacité financière, elle se soumet, elle connaît ses rôles. Elle était musulmane au départ, mais donc, vous voyez, il y a tout un ensemble de facteurs. Quand ces facteurs la sont réunis, y compris la religion, tout est dedans. Donc, quand ces facteurs la sont réunis, la vie au foyer, dans de pareils couples, devient un paradis. C'est quand on ne les comprend pas qu'il y a un problème. Il a fallu donc une certaine maturité pour se marier. Parce que dans l'avance, plusieurs personnes l'ont dit, la femme qui est plus diplômée que toi, avec le temps, forcément, tu deviens son vilomengon. C'est pourquoi je dis que tout ce qui a été dit n'est pas faux. Ça existe dans nos sociétés. Tout à fait. Même quand vous lisez, l'écrivain ivoirais, Isaïe Buton Koulibaly. Vous voyez, il a beaucoup écrit, ah, les hommes, les femmes, les filles, etc. Il a abordé chez Koulibaly, a montré des situations où la femme qui a évolué, d'abord, c'est l'homme qui l'a aidé à graver tout l'échelon. Et il s'est fait qu'aujourd'hui, elle dépasse l'homme. Une fois au père fait. Une fois au sommet, maintenant, elle commande l'homme. Ils sont même arrivés jusqu'au divorce. C'est des situations qui existent. Voilà, très bien. On peut gérer. Voilà. Nous allons prendre rapidement notre sociologue au téléphone, docteur Babadjide Lambert. Oui. Charles, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà. Nous parlons d'un sujet de société. Lorsque la femme est plus diplômée que l'homme, son mari, est-ce que cela peut constituer un obstacle à l'harmonie du couple, docteur ? Merci. Merci beaucoup. Je donnerai deux ou trois aspects de la réponse. Je donnerai d'abord un point qui concerne la famille, les familles du couple. Parce qu'en Afrique, en Afrique, au domaine en particulier, le mariage, ce n'est pas seulement la fête des deux individus. C'est 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 la fête des deux individus. Pourquoi on dit ça ? Parce qu'en Afrique, en Afrique, on constate que lorsque la fille est plus diplômée que l'homme, il y a deux possibilités. Soit l'homme, dans le foyer, devient aigri contre la fille, parce que lorsqu'elle revient d'une tournée, par exemple, elle revient du travail, elle parle de ce qui n'est pas. Et l'homme se sent incapable de répondre. Et progressivement, il devient aigri, il devient valour, et alors des promesses commencent. Des suspicions commencent. Et bonjour les dégâts. Une autre possibilité, la fille, la fille, sans le savoir, et pose certains des actes, qui irrigue l'homme. Ou bien, si elle est bien éduquée, si elle est bien éduquée, elle constate que dans le foyer, il y a un diplôme qui agit. Arrivée au portail, elle devient une femme salue. Je ne dis pas, je ne dis pas une femme sous-mise, une femme sous-mise, quand on veut la battre, non. Elle devient une femme qui connaît sa place. Quelle soit dans la vie où l'homme est le chef du foyer, la traditionnelle, l'homme est toujours le responsable garant du foyer. Et en ce moment, lorsque la fille est bien éduquée, l'homme ne se trouve pas. Mais lorsque elle a des problèmes d'éducation, elle se prend supérieure à l'homme. Et c'est ça, j'ai dit, par exemple, comme nous le disons, elle porte la tête, elle porte le pantalon. Et bonjour les dégâts. Mais à mon même avis, normalement, le fait qu'elle a pu être éduquée, ça ne pose pas de problème. Ça dépend d'une affaire de compréhension. Et ça dépend du fait que le foyer n'est pas fait plus que la compréhension. Le foyer est fait plus que la vie d'enfant. Le foyer est fait plus que nous regardons dans la même direction. Est-ce que vous avez parlé des beaux-parents, les beaux-parents qui interfèrent justement, dont les réactions peuvent amener l'homme qui n'est pas aussi diplômé que la femme à avoir de la réticence. De l'autre côté aussi, les parents de la femme diplômée peuvent penser que cet homme, il veut vivre au dépend de notre fille. Et comme ça, c'est mal parti. La société également inflige un certain regard à cet homme qui n'a pas autant de diplômes, qui n'est pas aussi valorisé dans la société que sa femme. Est-ce que ces considérations n'amènent pas à commencer à instaurer un climat de méfiance au sein du couple ? Je disais tout à l'heure dans mes interventions que les familles sont très sceptiques à cause des défis, ce que les gens ont vu au passé par expérience. Et je dis pour la plupart du cas, lorsque la fille a pris des diplômes sur l'homme au risque de celui qui se passe, les familles sont très sceptiques et c'est mal parti. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la famille de Boulogne ? Il ne compte pas suivre la fille, pas suivre le couple. Et ce n'est pas s'intégrer sur cette même chose. La famille de Boulogne, la famille a un débréga. Elle averti ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a. Il faut dire, attention, ne te laisse pas faire. Il faut faire ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a. Vous voyez, quand il y a un débréga, le couple est mal parti. Et je voudrais mettre un démol aujourd'hui, s'il vous plaît. Avec l'évolution d'Azbegé actuelle, la Chine a commencé par s'amendrir. Puisque, vous savez, aujourd'hui, les gens ne trouvent plus de maris ou de femmes comme ça. Et les gens ont montré par l'évolution du temps, avec les plumes sociaux que nous avons. Les familles ont évolué et ont commencé par accepter la faune. « Si vous avez raison, il y a un peu de maris ou de femmes comme ça. » Aujourd'hui, vous verrez, vous verrez, vous verrez, c'est le couple. Moi, j'entends que le mari est mécanique, la fille, la femme est ancienne. Je connais des couples, c'est des couples. Le mari a la mécanique, la femme a un mandat ou un collet. Mais le tout résiste dans le choix. Il faut faire un débrégeur. Les hommes, on a dit qu'il faut arriver au niveau de la femme. Sinon, le raisonnement, dans le foyer, le raisonnement ne tue pas. On constate que la femme parle en français. Elle est plus avancée, elle est née auquel elle dit. Elle est égouie. Vous avez parlé tout à l'heure des beaux-parents du côté de la femme, les parents de la femme qui disent à leur fille, par exemple, « Fais attention. » Est-ce qu'il n'y a pas ce cas plutôt où les parents exigent que celui qui mérite d'épouser leur fille doit être soit égal, soit supérieur ? Cela crée également d'autres problèmes. Oui, je l'ai dit qu'il y a dix ans, ce phénomène était très fondamental. quand un enfant dit qu'il n'a qu'il y a quelque chose de niveau, c'est la première question de votre papa d'entraînement. Il sait quoi ? Et lorsqu'il n'y a pas assez de niveau, ils sont sceptiques et automatiquement. Donc, le problème, c'est seulement d'abord, quand elle entend les deux jours de la rencontre, il y a des autres, la fille, elle, 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 elle. Mais je l'ai dit, ces derniers temps, ces derniers moments, avec l'évolution, avec les plans sociaux, cela s'est aboubli sérieusement. – D'accord. – D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Docteur, vous restez en ligne, vous ne partez pas, parce que c'est un sujet assez important. Certaines belles familles pensent même que la femme qui est plus diplômée, elle est certainement celle-là qui va commencer à se prostituer, à commettre des infidélités à son homme, son homme ne pourra pas avoir droit de parole dans le ménage. En tout cas, c'est tout ça qui amène des problèmes. Nous allons passer à la lecture des messages des internautes, très rapidement, Jennifer Sativi, à la question de savoir, la femme plus diplômée que le mari, est-ce un obstacle à l'harmonie du couple ? Il y a Naya Lawson qui dit ceci, « Aucunément, la vie de couple n'a rien à voir avec le diplôme, à mon avis. » – Un autre message, docteur Romy Alboton qui nous dit « Quel obstacle y a-t-il dedans ? » Il pose la question « Ta femme te dépasse, c'est que tu es comblée. Imagine un peu, on dit que c'est toi le petit licencié qui est le mari de la grande professeure agrégée que tout le monde craint. Je gonfle le dos comme ça. » – Voilà. Et puis, Fana Ayawe, il dit ceci, « Le seul gage pour la femme de ne pas laisser son instruction influencer ce devoir de profil bas vis-à-vis de son masculin est d'avoir reçu initialement une éducation exemplaire de vertu, d'humilité et du sens de sacrifice que requiert la stabilité du foyer. » – Docteur Komla Agassou nous dit, « Imaginez une femme médecin qui a épousé son mécano-vélomoteur se rendre en couple à une soirée de médecin. Dans quel état arrive-t-il et comment se sentent-ils au retour ? Vous imaginez les conversations, les contributions au débat, les sujets de conversation, les blagues. Je ne parle pas de préjugés irrespectueux des uns et des autres. » – Voilà. Et il y a Epifana Ayawe qui revient pour dire ceci, « L'homme devient plus faible pour la femme qui lui montre que c'est lui le boss. » La femme qui ne le diminue pas pour quelque raison que ce soit. Et ainsi, même sans le savoir, l'homme en retour présente toute la docilité espérée de sa femme. C'est une expérience qui marche dans la majorité des cas. – Karen Ganyen nous dit, « Aujourd'hui, c'est la société qui tue l'harmonie des vies de couple. Moi, je le dis, plus diplômé ou non, l'important, c'est l'amour, l'harmonie familiale dont résolve l'éducation des enfants. » Et Martin Chafara qui semble ferme, il dit, « Je prie pour que les hommes soient toujours plus diplômés que leurs femmes pour plus de paix dans tous les foyers, sinon le reste n'est que du trompeuil. » Et finalement, c'est la famille de la femme qui s'oppose en premier. La famille de l'homme dira aussi que la femme plus nantie traîne leur fils comme un mouton. Et c'est cela le danger, lorsque la femme sait et est consciente que tu dépends d'elle par rapport à vos projets. – Roland Perrouton nous dit, « Femme plus diplômée est une menace. Même quand elle est de niveau inférieur, elle se croit déjà égale à son homme. Qu'en sera-t-il si elle sait qu'elle est plus diplômée ? » – Voilà. Et Toussaint Sago Fanon dit ceci, « Deux conditions fondamentales pour que tout se passe bien dans ce couple. Un, que la femme ait reçu une bonne éducation où l'humilité et la crainte de Dieu sont quotidiennement présentes. Deux, qu'elle aime effectivement de tout son cœur, son homme, sans des considérations matérialistes. » – Roland Perrouton revient, il donne une réponse, « Ces conditions ne sont pas stables. C'est mouvant au gré de certaines humeurs et colères momentanées. Donc, il vaut mieux être plus diplômée que sa femme pour être à l'abri des tensions inutiles. » – Eponine Guézo dit, « Je pense que tout est question d'éducation et de crainte de Dieu. L'autorité du foyer, c'est l'homme. Donc, une femme qui connaît le Seigneur, quel que soit son niveau intellectuel, reste soumise et respectueuse, pas non plus une soumission comme certains la décrivent. » Gisèle Dantino nous dit, « Femmes, soyez soumises à vos époux. Hommes, aimez vos épouses. Si un couple applique ce principe, peu importe le diplôme de la femme. » – Éclair Oungan Ayemona dit ceci, « En toute franchise, les rapports humains sont souvent influencés par le pouvoir du savoir, le pouvoir de l'avoir et le pouvoir politique. Étant donné que naturellement l'homme se croit supérieur à la femme, dès lors que la femme détient objectivement un peu plus que lui, l'un de ces trois pouvoirs, il développe un complexe qui lui fait rappeler à chaque fois à la femme qu'elle dépasse les bornes ou qu'elle en fait un peu trop. Quand moins instruit, l'homme est plus riche ou détient une portion du pouvoir politique, cela permet un certain équilibre et il développe moins de complexes. » – Claire Oungan Ayemona qui continue, « C'est le même complexe avec la belle famille qui peut envenimer la situation si l'homme lui en donne l'occasion en critiquant chaque fois la femme devant ses parents. » – Voilà. Et pour finir, un docteur Rumi al-Boton qui dit, « C'est quoi les histoires de belles familles ou d'amis qui influencent votre union ? Si quelqu'un se laisse influencer par les phénomènes extérieurs, donc il n'est pas encore prêt pour se marier. » – Voilà. Les messages de nos internautes, nous en avons reçu beaucoup, nous avons trié quelques-uns. Toutes nos excuses pour ceux dont on n'a pas pu lire les messages. Vous comprenez, le sujet est toujours d'actualité et alimente beaucoup de discussions, beaucoup de réactions. Madame Allo, vous avez entendu ce que le sociologue a dit tout à l'heure au téléphone, comment les belles familles influencent la relation du couple lorsque la femme est plus diplômée que l'homme. Et également les messages que nous avons lus tout à l'heure. Est-ce que cela ne fait pas penser que autant demander aux femmes de ne plus chercher à trop étudier ? – Dans notre société actuelle, est-ce que cela sera possible ? – Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Comme je pense qu'un autre a souligné, d'abord, il ne faut pas se laisser influencer par les faits extérieurs. Et ensuite, à la porte du foyer, laissez vos diplômes, laissez vos titres, laissez tout. Rentrez en tant qu'homme, rentrez en tant que femme. C'est la meilleure solution pour éviter tout problème. – D'accord. – Vous avez également suivi l'avis des internautes et du sociologue Pasteur Laleye. – Oui, c'est vrai. Merci. Ils ont abordé, je crois, un certain nombre d'éléments, même si ce n'est pas exhaustif, qui font qu'il y a ces gens de crise. Bon, au nom de ces éléments auxquels je vais apporter quelques compléments, c'est que il y a l'environnement, ce qu'on appelle l'environnement, en fait, c'est l'environnement parental et amical. Parce que, vous voyez, jusqu'à là, on parle de l'environnement parental, il y a des mauvaises compagnies. Certaines femmes qui parlent à leur copie, ils ont bien à l'homme, mais c'est donc des deux côtés. Donc, l'environnement amical. Il y a également l'éducation que l'on a reçue. Imaginez, par exemple, que ce soit l'homme ou la femme qui a vécu dans un foyer stable où les parents sont exemplaires. Cet enfant qui deviendra naturellement mari ou femme aura un comportement exemplaire. Donc, il fera qu'il va surmonter un certain nombre de choses, de façon banale. Bien, il y a, comme je l'ai dit, le caractère de l'homme. C'est un des vices. Bon, et il y a tous les vices qu'on peut citer, que ce soit du côté de l'homme comme du côté de la femme. Si ces vices-là sont maîtrisées, discutées et harmonisées, il sera difficile que la femme déborde et que, d'ailleurs, connaîtra son rôle dans ces conditions. N'oublions pas la religion. Vous pensez qu'on peut discuter des vices dans le couple ? Il vaut mieux qu'on aborde, pas forcément... Tout ça, c'est avec sagesse. Quand, à supposer, mon épouse aborde ce genre de sujet, pas dans l'optime de m'attaquer, de m'agresser, elle saura, d'ailleurs, les femmes ont cette sagesse-là. Elles savent comment aller sans aller directement et toucher à l'objectif. Donc, quand on prend les problèmes... Il y en a qui sont assez frontales. Non, c'est là, c'est là, c'est là les erreurs. Surtout quand elles sont destruites. Non, ça, c'est pas vrai. Il y a certaines femmes, au nom de « je dois dire la vérité », ne savent pas que la vérité, il y a une manière de la dire également pour ne pas créer problème. De quelle façon la dire ? Dans la douceur et la sagesse ? La douceur et la sagesse, c'est la même manière. Bien que vous avez raison, aller avec douceur, aller avec sagesse, ça va amener ça. L'autre ne veut pas se redire dans cette question. Mais ce sont elles qui développent beaucoup de théories, qui parlent gros français sur le monsieur... Et puis voilà, c'est ça qui entraîne les problèmes dans les ménages. Vous ne voyez pas. Madame Allo va nous donner son avis. Il paraît que les femmes plus diplômées que leurs hommes, comme Roque le dit, parlent français pour créer d'autres problèmes. Est-ce qu'elles parlent français pour créer d'autres problèmes ? Je ne sais pas. Reconnaissez, reconnaissez ce que vous faites, madame. Surtout que c'est parce qu'elle est plus diplômée. Oui, oui, mais madame Allo me paraît beaucoup sage, assez sage. C'est parce qu'elle a l'écran peut-être ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai qu'il arrive parfois que... Vous soyez frontale. Oui, oui. Et qu'ils me le reprochent, qu'ils me disent, ah tiens, c'est parce que tu as fait le droit que tu viens me citer. Et tout ça, donc... Les fameuses femmes qui ont fait le droit. Mais non, mais non, je ne pense pas. Elles ne le font pas exprès. Elles ne le font pas exprès. Non, je ne pense pas. Elles ne le font pas exprès lorsqu'elles se mettent à citer des articles du Code des personnes. Absolument. Et de la famille. En tout cas, nous allons rapidement faire un dernier tour de table. Docteur Babadjiri est toujours en ligne. Docteur, vous avez suivi également les avis des internautes, les messages qu'ils nous ont envoyés et que nous avons relayés. Finalement, puisque le problème se pose, même quand la femme plus diplômée n'a pas l'intention de blesser son homme par ses propos, l'homme, il est dans son complexe. Il interprète autrement ce que dit la femme. Est-ce qu'il faut... Bon, je l'ai posé tout à l'heure à madame. Est-ce qu'il faut que les femmes commencent à revoir un peu à la baisse le niveau auquel elles atteignent dans les études? Ça, je ne vous dis jamais non. On ne peut pas dire aux femmes que réduisent leur niveau. Parce qu'il faut mettre chacun ses familles dans les études qu'ils fassent. S'ils sont un peu plus diplômée d'avant, ils ne peuvent pas être plus à la baisse. Le mariage n'est pas lié au diplôme. La paix, la attitude dans le foyer n'est pas liée au diplôme. Mais elle est née à l'entente, à l'amour et à l'humilité et au dialogue. Ça veut dire qu'on peut avoir de gros diplômes et être une femme exemplaire dans le ménage. C'est ce que vous dites. Oui, je peux dire. Dans le même temps, j'ai une éducation qui est en train de méditation à reçue. D'accord. C'est l'éducation qu'on a reçue et ajoutée à la prime de Dieu qu'un homme puisse devenir humble dans le foyer. Et tant qu'un homme, c'est la femme. Dans l'humilité du reste, il ne peut pas être. D'accord. Merci, merci beaucoup, docteur Babadjid et Charles Lambert. Vous êtes sociologue. Nous vous disons très bonne journée. Merci. Oui, madame Allo, vous avez la parole pour votre mot de fin. Vous êtes femme, vous avez des soeurs, vous avez des grandes soeurs, vous avez des mamans qui sont plus diplômées et qui font que pour certains hommes, des conseils aux autres hommes. Et nous avons eu des messages comme ça, des conseils aux autres hommes de prendre des femmes qui ont de gros diplômes plus que... Qu'est-ce que vous leur dites, surtout à l'agente féminine ? Oui, je dirais à ces femmes-là de ne pas se laisser influencer par ces hommes-là qui sont toujours dans le patriarcat. Si elles ont des rêves, si elles ont des rêves, qu'elles foncent, qu'elles ne s'arrêtent pas. Maintenant, à ces hommes-là, je donne le conseil de... Si, dans ton optique, tu veux une femme au foyer, épouse une femme qui veut rester au foyer. Ne va pas épouser une femme qui a de gros diplômes et est venue lui dire de rester au foyer. Ce n'est pas possible. Donc, voilà, c'est un peu... D'accord. Elle a été claire, hein ? Oui, là, également, du pasteur, la laye, mais il faut reconnaître qu'il y a ces hommes-là qui encouragent leurs femmes à étudier, à aller de l'avant, à se chercher et à briller. C'est mon cas. Ah, félicitations. Elle a évolué en deux. Je sais que je l'ai vu, tout le monde, ceux qui me connaissent, ça, d'ailleurs, la plupart de ceux qui tournent autour de moi, j'ai forcé des gens à pouvoir évoluer dans l'aventure. Ah, super. Ce que moi, j'aurais à conseiller aussi aux autres, c'est que la vie est vraiment facile et il faut la prendre du bon côté. Nous ne nous mettons pas ensemble pour déclarer des guerres, bien pour des combats. Donc, nous sommes là pour nous compléter. Et seul, une main ne peut pas bien se laver. On a besoin de l'autre main. Donc, pour cela, qu'on mette la balle à terre, qu'il y ait de la communication entre les partenaires, élaborer des budgets communs et discuter. Parce que quand la communication manque, c'est la faille même. Et puis, je reviens, je suis pasteur, Dieu a été clair là-dessus. Il dit à la femme d'être soumise et demande à l'homme d'aimer sa femme. Quand les deux conditions sont réunies, le diplôme disparaît. Absolument. Et là, on est réunis dans le couple. Merci beaucoup, chers invités, d'être passés dans cette émission. Nous a aidé à décortiquer ce sujet. En tout cas, nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé le sujet dans tous ses aspects. Le débat, il se poursuit dans vos maisons, partout où vous êtes. Nous allons marquer une pause. Le temps de raccompagner justement nos invités. Bienvenue au Bénin. Villages verdoyants, reliefs multiformes, faunes et barques naturelles, plages ensoleillées, cités balnéaires ultra-modernes, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, braves peuples, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions. De l'Afrique, nous sommes de retour sur ce plateau pour enchaîner avec les autres rubriques. Et c'est le moment de découvrir les us et coutumes en milieu de cette année. C'est la Cetanon, n'est-ce pas ? Exactement, nous allons chez la Cetanon découvrir le processus de mariage. Ah oui, le processus de mariage, c'est la Cetanon. Comment ça se passe ? Si entre-temps vous rencontrez une jeune fille qui vous dit qu'elle provient de cette localité, à quoi vous en tenir ? Eh bien, découvrons ensemble dans Us et coutumes. Dans l'air que tu es, Cetanon, il y a beaucoup d'étapes à traverser avant de bénéficier du type de femme au foyer. Au temps de nos aïeux, une femme ne se lève pas pour aller chercher elle-même un mari. Les parents l'obsèvent. Qu'en disent les parents, papa, maman, les oncles, les tantes, eux tous l'obsèvent. C'est à eux de comprendre ou bien de dire que l'heure a sonné pour que notre fille se marie. Et à partir de là, les parents iront identifier la famille dans laquelle leur fille peut aller vivre avec un homme. Et je vois, ce sont les parents qui se déplacent pour aller vers une autre famille pour voir quel est le garçon qui a besoin de femme. Et cette négociation se fait entre les femmes, si nous parlons bel et bien du mariage forcé. Même si on laisse le mariage forcé, lorsque la jeune fille va venir présenter un homme à ses parents, les parents vont demander à cette fille de patienter. Et les parents iront maintenant vérifier en quête de moralité. En tout cas, ils vont faire toutes ces recherches, toutes ces enquêtes pour voir la qualité de la famille dans laquelle leur fille veut aller et passer le reste de sa vie. L'étape est traversée après consentement des deux familles. Maintenant, les deux conjoints, la femme, la jeune fille et le jeune homme, eux aussi savent qu'ils sont des futurs conjoints et conjointés. Maintenant, quand c'est comme ça, ils vont procéder à la dôtre. Quand cette deuxième étape va se rattraverser, on ne laisse pas la femme directement aller au foyer. Les parents, ses parents, la préparent pour la cause. L'homme est venu, il vient prendre une femme. On l'a amené à respecter les étapes de la tradition, à donner la dôtre, à connaître les parents, ainsi de suite. L'étape dont je parle, c'est qu'on va maintenant préparer, on va prédisposer la femme au foyer. On va déléguer des femmes mariées, bien entendu, dans sa famille, pour lui enseigner ce qu'est le mariage. Comment est-ce qu'on vit avec un homme ? Quels sont les comportements à manifester, à présenter ? On ne fait pas si. Quand l'homme parle, on ne parle pas. L'homme, on respecte son nomment. On prépare à temps. On lave ses vêtements. Donc, c'est ce travail-là qui va être fait après que la dette ait été donnée. Je vous comprenez. Et c'est à ce niveau maintenant que les parents montrent à la femme que lorsque tu iras là-bas et que tu vas commettre des erreurs, ça va être une honte pour la famille. Donc, tu as intérêt à faire preuve d'une bonne éducation. Parce que l'éducation que vous présentez témoigne de l'image de vos parents. Donc, c'est maintenant qu'on va commencer par préparer la femme. Contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, la femme vient à la maison avec la grossesse et on est obligé de l'envoyer chez l'homme. Et puis, ce qu'elle est, c'est maintenant que l'homme veut découvrir. Non, on prépare la femme psychologiquement et physiquement à comment faire pour rester au foyer. C'est comme les préparatifs des dernières heures. Donc, c'est après cette étape-là que la femme pourra rejoindre son conjoint accompagné d'une soeur pour que, quand elle va tomber enceinte à trois mois, comme prévu, la soeur pourra l'aider à faire ceci et à faire cela. C'est à discuter. La qualité de la fille détermine la qualité de la dote. Il y a très longtemps, très longtemps, il fallait que la femme soit vierge pour mériter une certaine valeur. Parce qu'avant, ce sont les parents qui allaient chercher pour l'homme et pour la femme, la conjointe ou bien le conjoint. Et quand c'est comme ça, on va chercher une femme vierge. Elle se voyait. Mais aujourd'hui, on a permis, on a commencé par permettre à la jeune fille d'amener elle-même celui qu'elle aime. Et quand c'est comme ça, vous n'allez plus exiger des choses. Non, 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 non. Chez les sept ans, quand la femme accouche aujourd'hui, elle ne va pas sortir pendant sept jours. Ni elle, ni le bébé. Elle se voyait à cause de la lune. Donc, elle doit faire sept jours avant de sortir. Maintenant, pendant ces sept jours-là, il y a des trucs qu'elle ne doit même pas manger. Par exemple, le sel. Elle ne doit pas manger du sel. Elle ne doit pas manger du sel. Elle ne doit pas sortir. Elle ne doit pas être dehors jusqu'à 18 heures. Si elle est quelque part, elle doit avoir un pain. Elle doit avoir un pain sur la tête pour se refuser ou bien pour s'empêcher de regarder la lune. Quand une femme interfère avec ses règles, avec ses principes, le premier danger, c'est l'enfant que ça va frapper. Je vous voyez. Nos parents disent que l'enfant ne va plus bénéficier de toutes ses facultés. L'enfant va être nière parce que sa maman aurait interféré avec les principes qui régissent. La date et la cérémonie de sortie de l'enfant. Tout au fait, l'haricot, quand elle mange l'haricot, ce n'est pas bien. L'hiam, le sel, ce n'est pas bien. Je vois. Donc, elle doit respecter strictement ça. À défaut, l'enfant aura beaucoup de problèmes. Ah oui, nous disons merci à Marjel Gbetojo qui est allé nous chercher ses justes et coutumes en milieu, c'est nous. Voilà, on a appris beaucoup, hein, les multiples étapes à parcourir avant d'avoir le titre de femme. Et on a dit, c'est la famille qui va chercher justement l'homme. On va étudier la famille de l'homme pour savoir si on peut envoyer sa fille dans cette famille-là. Est-ce qu'il mérite justement la main de leur fille ? Ce sont des valeurs très importantes. Et moi, j'ai envie de dire, si tout le monde pouvait faire ça, ça éviterait certains problèmes. Bon, mais vous le dites si bien, Jennifer. Est-ce que vous, vous accepteriez que vos parents aillent vous chercher un homme ? Non, dans le contexte actuel, ce n'est pas possible. Mais on comprend que, bon, parfois, c'est pour éviter beaucoup de problèmes. Donc, pourquoi pas ? C'est pour éviter beaucoup de problèmes. Et c'est intéressant. Et c'est après ça qu'on donne la dote. Et ensuite, les autres femmes préparent la femme maintenant à la vie de femme au foyer. Ce qu'on fait, comment il faut soyer son homme quand il parle, comment ne pas se comporter, ne pas réagir, etc. En tout cas, ça veut dire, notre société avait des modèles, justement, qu'on transmettait, qui ont été transmises de génération en génération. Mais bon, aujourd'hui, dans certains milieux, on continue de sauvegarder, justement, ces valeurs, même s'il n'est pas bien de continuer à aller chercher un homme ou une femme à son fils ou à sa fille. On appellerait ça... Un mariage forcé ? Un mariage forcé ou bien un mariage sans consentement. On peut laisser la femme ou l'homme aller chercher lui-même et puis après, on les accompagne. en les accompagnant, on peut toutefois leur donner ces conseils-là aussi bien à la femme qu'à l'homme pour un ménage harmonieux. Merci, donc. Allez, on va maintenant passer au prénom africain et nous prenons la direction du septentrion. Tout à fait, nous serons chez les bâtonnes aujourd'hui. Voilà. C'est prénom africain. Nous sommes en milieu bâtonnou. J'ai oublié la leçon, j'ai envie de dire bonjour en bâtonnou. On dit comment ? Akunando. Akunando, voilà. Alaphia. Et on dit m'aimèmè ou bien quoi ? Alaphia. Alaphia, tout simplement. Anayen. Anabibu. 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 Ok. Bonjour. Monsieur Imoro. Djibril. Djibril. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ressortissant de l'ère culturelle bâtonnou. Et vous êtes là. Et particulièrement de l'ère culturelle Ouassangari. Ouassangari. Ah, attends. Et le prénom que vous nous proposez est Ouassangari ? Ouassangari. Ouassangari d'abord. Ouassangari d'abord avant d'être bâtonné. Nous sommes bâtonnou. Dans Bâtonnou, il y a deux rubriques. D'accord. Là, les baribas autochtones. Ok. Ou propriétaires terriens. Oui. Qu'on appelle bâtonnkéou. D'accord. Et les baribas Ouassangari. Que nous appelons les princes. D'accord. Donc, les cora, c'est le prénom est cora ou cora. Non, cora. 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 Cora, ça veut dire quoi ? Alors, monsieur Roc, madame, merci beaucoup. Et à chaque fois que l'occasion m'est faite de vous rencontrer, j'essaie de vous faire un peu la part des choses. D'accord. Parce qu'en milieu baribas, en milieu Ouassangari, comme en milieu baribas, on ne donne pas le nom n'importe comment. D'accord. On ne donne pas le nom comme on s'élève pour parler. D'accord. Le choix d'un nom est déterminé par rapport à un fait, par rapport à un événement, par rapport à une réalité de la vie sur terre. D'accord. Alors, par rapport à ça, comme aujourd'hui nous allons parler de cora, parce que vous m'avez déjà déterminé, lui, il est un enfant provenant de la grande dynastie Ouassangari. D'accord. Cora n'est pas baribas propriétaire d'Eriens. D'accord. Ils sont particulièrement ou les Ouassangari? Les baribas, on l'est, non, typiquement autochtones. Nous, les Ouassangari, on en a un nom purement Ouassangari. D'accord. Cora, c'est dans quelles circonstances? Cora fait partie de la grande famille Ouassangari. D'accord. Ouassangari, ça veut dire que c'est celui-là qui n'a pas de lieu fixe. Ok. Et c'est pour ça qu'on donne le cora à l'enfant ou qu'est-ce qu'il... Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que c'est ce qui nous différencie des propriétaires, des propriétaires, parce qu'ils ont les terres. Mais comment les princes, vous, ou les Ouassangari sont des princes, vous êtes princes, vous n'êtes pas propriétaires de la terre, vous n'avez pas un lieu fixe. Nous, 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 nous sommes venus pour la gestion administrative et économique. Mais Bariba, lui, ne veut pas se mettre à ces choses-là, lui, ne veut pas gérer. C'est son charque et sa charque qui le préoccupe. D'accord. Nous, nous, nous sommes là pour gérer. D'accord. Donc, c'est la nuance. Ok. C'est un grand thème mort, comme nous parlons de cora aujourd'hui. Alors, cora, c'est un enfant de bonheur. Ah. Cora, c'est un enfant de paix. Cora, c'est un enfant qui est né pour annoncer le bonheur, pour annoncer la prospérité, pour annoncer la joie. D'accord. Parce que cora signifie le fleuve. Ah bon, le fleuve. Donc, même au nord, tu as entendu cora, cora, on va dire cora, on l'appelle cora même. D'accord. Et là, le fleuve, le fleuve, le fleuve, le fleuve cora est là au nord. D'accord. Ça, à travers le Niger, c'est cora. D'accord. Et c'est ce fleuve qui symbolise la paix. Oui, parce que nous, les Baribas, les noms que nous avons, c'est des noms. Il n'est pas des thèmes. Donc, les noms que l'on donne aux gens, c'est par rapport aux animaux. Ah. Par rapport à... Parce qu'il est dans la brousse, il fait la chasse, il connaît le comportement de chaque animaux. Donc, l'enfant féroce, l'animal féroce, on lui donne ce nom. L'arbre, ainsi de suite. Donc, pour Kora... Aux éléments de la nature. Voilà, il y a des faits, réalités et actualités. Et ce qui se passe le jour de la descente de l'enfant. Donc, Kora, lui, qu'est-ce qui coule dans l'eau ? Qu'est-ce qui coule dans le fleuve ? L'eau. Kora symbolise la paix. D'accord. Kora symbolise le bonheur. Parce que, lorsque ta femme est en état, et que c'est Kora qui va venir, il a la paix. Mais comment savoir que c'est Kora qui va venir ? Est-ce que c'est les parents qui décident ou est-ce qu'il y a des événements ? Non, non, c'est ce que tu as dit. La femme est en état, vous êtes en train de souffrir. L'homme peut trouver, il arrive comme ça. Quand la femme est en état, pour trouver à manger, c'est difficile. Tout le monde est à la recherche d'un bien, c'est difficile à acquérir. Le chant, il y a des moments difficiles comme ça. Lorsque cet enfant-là est en train de venir, il a ceci annoncé à terre. Le bonheur vient, la paix vient ? Le mari, tout ce qu'il touche, ça prospère. D'accord. La femme aussi, ça prospère. Elle accouche, c'est-à-dire qu'il n'a pas de problème. D'accord. Kora, c'est synonyme de paix. Donc, un enfant qui naît pendant que vous traversez. Le fleuve, c'est le qui coule dans le fleuve. Et le fleuve, ça veut dire la pluie. La pluie, ça veut dire le bonheur, la prospérité. D'accord. Donc, quand il pleut et que votre femme est en état, elle peut dire Kora ou lorsqu'elle accouche. Lorsque le jour de la naissance, là, elle n'aille plus, comme aujourd'hui, ce que je disais. D'accord. Donc, si la femme est en état, là, et que là, il pleut comme ça, ça veut dire que l'enfant, c'est un garçon qu'elle a mis au monde, ça veut dire qu'on va lui donner le nom Kora, parce que c'est dans l'eau. D'accord. Si c'est le jour de cérémonie baptismale, là, il pleut, en tout cas, les événements qui vont marquer la vie de l'enfant, il doit y avoir la pluie. D'accord. Il doit y avoir l'humidité. D'accord. Merci beaucoup. Donc, Kora, là, lorsque tu es à Ouassangari, parce que nous avons des liés, là, la liée, et la liée, donc lorsque tu es à Ouassangari, ton premier garçon va s'appeler Kora. D'accord. Donc, il faut que nous ne tiens cela. Qu'il y ait la pluie ou pas. Ou pas. Voilà, donc, il y a des faits, il y a des événements, il y a des... qu'on a fait réalité. D'accord. Donc, ça veut dire qu'un événement, là, là. Donc, le fait, lorsque tu es à Ouassangari, que tu es à Ouassangari, que tu es à Ouassangari, et que tu es à Ouassangari, ton premier garçon s'appelle Kora. Alors que d'ailleurs, c'est Osho Contant. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci, merci. Qu'il y a le mot. On a été très contents. C'est moi. D'apprendre beaucoup. Autant de choses. Ce prénom, ce prénom qui est à la fois le patronyme de certaines personnes. De certaines personnes. Tout à fait. Je salue au passage. Vous allez voir, quand vous allez voir, c'est les hommes de paix. Merci beaucoup. Oui, oui, à tout à l'a passé par là. Voilà, très bien. Alors, Jennifer, on va passer maintenant à l'astuce. Vous avez voulu partager une astuce avec nos téléspectateurs. Oui, une astuce. Astuce. Voilà, très bien. Astuce, Jennifer Sassi-V. Voilà, vous voulez nous parler aujourd'hui de comment conserver la tomate. Exactement. La tomate friait. Exactement. Parce que vous savez, à certaines périodes, elle devient tellement chère, rare. Donc, actuellement, la tomate existe en quantité. On peut conserver. Exactement. Pour gérer la période où il y a pénurie. Voilà, et après. Et on peut conserver assez longtemps. D'accord. Et si on a déjà parlé de la production de la tomate, il y a un moment, et pourquoi cela vient en quantité ? Et lorsque cela vient, nous l'avions dit, il est important pour les femmes et les personnes qui peuvent conserver ces tomates. Alors, comment peut-on faire ? Déjà, congeler les tomates. On peut déjà commencer par les congeler. Mais ça, c'est déjà un peu comme ça. Là, c'est le fruit. Oui. Un peu là, c'est le fruit. Ce n'est pas encore la purée, la tomate écrasée. Donc, on conserve ces tomates fruits-là. On les congèle. Comme ça ? Oui. Simplement ? Oui. On met la tomate dans la bouteille ? Tout simplement. Tout simplement. Parce que là, il y a d'autres méthodes encore. Mais là, je parle du début. Parce qu'il ne faut pas toutes les mettre en purée tout de suite. Donc, on peut déjà commencer à les conserver, acheter en quantité, conserver. Et puis, il est inutile de les blanchir et tout ça. Et après la décongélation, vous pouvez les préparer en sauce ou en tout ce que vous voulez. Cherchez des bocals un peu en verre comme ça, comme on les voit là. Et puis, bien laver les tomates, les conserver. Et il faut que cela reste pendant au plus trois mois. Quelle que soit la taille de votre réfrigérateur ou tout ce qui vous permet de conserver, cela ne doit pas dépasser en fait trois mois. Et puis... Trois mois ? Oui. Ça, c'est le grand maximum en fait. Sinon, ce n'est pas conseillé. Et lorsque vous faites une sauce par exemple, ou vous préparez justement une sauce, il ne faut pas dépasser trois jours. Maintenant, en ce qui concerne d'autres techniques de conservation, ça, ça va vous permettre d'économiser. Il s'agit de la transformation. Et c'est ce que beaucoup de personnes font, la conservation, stérilisation, tout ce que vous voulez, faire les tomates en purée. Donc, vous conservez également cela dans des bouteilles ou des bocaux stérilisés. Bien sûr. de pourriture qui peuvent arriver et surtout les mettre à l'abri de la lumière. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Dans un endroit à l'abri de la lumière, le garde-manger par exemple, et cela peut aller encore comme ce qui est au réfrigérateur jusqu'à trois mois sans pourrir. Super. Vous voyez, c'est une très bonne façon de conserver la tomate. Et nous avons également une autre technique. Très rapidement, pour finir. Oui, très rapidement, c'est de sécher les tomates que beaucoup de personnes... Vous voyez là, il y a une image qui est passée très rapidement. On a l'impression que la tomate a été... La tomate a été découpée. Voilà. Et séchée justement. Et on sèche soi-même les tomates au four. Et c'est une façon de les conserver. Vous les placez dans une conserve bien propre, vous la recouvrez d'un filet d'huile et elles resteront là pendant quelques semaines en tout cas. Même si ça ne va pas jusqu'à trois mois. Donc n'oubliez pas, conserver, congeler, transformer, pasteuriser et surtout sécher que voilà, beaucoup de personnes n'utilisent pas surtout. Il y a certaines personnes comme nous voyons là qui mettent quelques feuilles de laurier à l'intérieur. Oui, ça aussi c'est une bonne technique. Ça évite la pourriture, tout ça, ça contribue. Et ça permet de bien maintenir la tomate. Super, merci beaucoup Jennifer. C'est moi. On va faire la conservation de quelques tomates parce que... C'est important, ça vous permet d'économiser. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. C'est le moment de recevoir Mademoiselle Sempe. La femme. La femme de Cro-Mayon. La femme de Cro-Mayon pour son second passage. Elle est en train de s'apprêter. Elle vient en princesse. Mais je ne sais pas si vous avez vu les muscles de Mademoiselle Sempe. Elle aime le sport. Dis donc. Non mais, Roque. Oui ? J'ai encore commencé. Moi je fais mon sport tous les jours. Et je ne suis pas des femmes qui n'arrivent pas à faire des mouvements. En tout cas. J'ai fait des mouvements parce que j'ai été athlète. Waouh. J'ai ressenti mon pays. Ah oui, où ça ? Oui, le Bénesto. Ah bon ? Bénesto. 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 C'est où ? Vous ne connaissez pas le pays Bénesto ? Moi je ne le connais pas Bénesto. C'est où ? Je vais te m'en visiter ce pays là. Le Bénesto. Le Bénesto. C'est différent du Bénin. Oui, oui, parce que ce n'est pas loin du Bénin, c'est tout juste. C'est à côté du Bénin. On appelle ça Bénesto. Bénesto. Ce n'est pas Bénéto, c'est Bénesto. Si tu vas dans Bénesto, tu vas manger avec farine. Oui, et galine. Et après, tu dois savoir, tu as vu, tu as parlé des conservations. Tout à fait. Des tomates, des zèches, etc. Si tu vas dans Bénesto, il suffit d'acheter les tomates. Tu mets ça dans des bols pour dormir la nuit. Laisse ça sur tes oreillers, c'est fini. Qu'est-ce que ça fait ? Ça te rend joli. Ça, c'est une autre astuce. Madame, vous pouvez être belle, mettez de la tomate sous l'oreiller. C'est à essayer. Ça, c'est une astuce personnelle. Moi, je vais essayer. Oh, ma copine ! Entre-temps, on a appelé M. Cro-Magnon. Il est sale. Il peut présenter quoi ? Il faut me le passer, il passe le moi. On a déjà raccroché. Il nous a dit de présenter ses excuses à Mlle Sempe. Franchement, ça. Et qu'il va se rattraper. Mais t'es gentil, donc il a dit ça. Non, demain, il sera ici. Il va parler avec vous. Oh, justement. Ça me fait mal. Parce que demain, je vais vers de l'autre côté. Et quand les écureuils vont finir le match, je dois les rencontrer là-bas parce que moi, j'adore les écureuils. Donc, je dois les faire les nécessaires pour les encourager. Parce qu'ils vont gagner tout à l'heure. N'est-ce pas ? Ils vont gagner, ça, c'est sûr. De rien. Il y a encore quelque chose que je vais souligner. Tu sais, nous, les femmes, je dis tout à l'heure, elles ne sont pas n'importe qui. N'est-ce pas ? Ben, même si j'ai loué dans une maison. Oui. Et si c'est comme ça, le propriétaire va réagir contre moi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Mais excusez-moi pour quoi ? Vous savez, j'étais dans ma chambre, si je prépare la nourriture. Et les deux traversent les murs et allaient frapper mon propriétaire. Est-ce que c'est un crime ? Pas du tout. Et c'est là que mon propriétaire, il vient. Il me dit, « Eh, coco, coco, vous n'avez pas payé le loyer ? » Et voilà que l'odeur m'accuse à l'intérieur. Et je dis, « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? » « Je ne peux pas faire comme ça. » Mais payer le loyer avant de faire... Écoutez-moi. Écoutez-moi. « Si je ne peux pas le loyer, cela ne fait pas que je ne veux pas manger dans ma chambre. » Et qu'est-ce que j'ai fait le jour-là ? Vous devez payer. J'ai mis l'huile au feu. Et j'ai pris l'oignon, j'ai jeté cela. Et j'ai fait, « Tiens ! » Quand le propriétaire entend l'odeur de l'huile et de l'oignon là-bas, il pensait que je ne peux pas quelque chose. Et après, ce que j'ai fait, il a touché. Quand je sors de haut, je prends le cuillis dans la veille. Et pour lui, c'est que... Et ce qu'il a fait, il m'a énervé. Donc, je ne vais pas m'énerver sur le plateau. Je ne vais pas m'énerver parce que je ne vais pas faire de n'importe quoi. Mes chers téléspectateurs, ne vous en faites pas. Je dois rester avec vous. Donc, je disais que... Oh, votre copine, votre copine, rien de ça. Je disais que tout à l'heure, c'est dit que j'étais dans la douche en train de me laver. C'est quand mon mari est sorti. Le propriétaire vient seulement. Lui, il a oublié de fermer la porte. Lui, il rentre directement. Même s'il est le propriétaire de la maison, à l'heure, l'instant T, je suis le propriétaire de la chambre. Je suis d'accord avec lui. Il n'a pas le droit de traverser le salon et venir me voir dans la douche. À vie, à ses propriétaires, là. Il faut porter plainte. Je suis d'accord. Quand je voulais me fâcher, je me suis retenue parce que je connais la force de l'homme. De l'espoir. Il pouvait... Au lieu de... Il pouvait pondre sur moi. Mais j'ai pris ma cour... Mais mes courages à deux mains. Oui. Quand je l'ai montré, lui aussi, il a dit, laissez-le mon loyer d'aujourd'hui. Laissez-le le loyer d'aujourd'hui. Le mois prochain, il va vous faire payer les deux mois. Écoutez, le mois prochain, il a regardé combien de fois ? Il n'a rien compris. Allez, on va voir rapidement le clip du jour pour son second passage. C'est un clip que nous dédions justement à Mademoiselle Sempe pour le calmer. Oui, en chantant, en dansant. Oui, justement. Un merci, Mane. Monsieur Cromayon qui lui ment souvent. Oui. Allez, on va voir. Justement, il m'a menti. C'est le clip. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, le gars, t'as menti. Oui, mais ce n'est pas la fin du monde. Il lui donne beaucoup de courage. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez aimé. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. Allez, au revoir et bonne journée. Merci également. Sous-titrage Société Radio-Canada